Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous avons enfin l'identité des deux LR de la dernière partie du 6ème anniversaire. Enfin en tout cas, ils vont arriver avant la partie 3 mais bon, vous avez compris que je vais en venir. Donc on était forcément parti sur du C-17, vu qu'il n'avait pas encore d'unité. Mais c'est vrai qu'on ne le voyait pas forcément accompagné et c'est bien le cas. Donc on a un C-17 Golden Freezer Ange LR. Pourquoi pas, pourquoi pas, c'est vrai que c'était une possibilité dans le sens où à la fin, c'est vrai qu'ils font quelques petits trucs ensemble. Mais c'est vrai que c'est le 2ème LR surtout qui m'a surpris. Puisqu'on a un C-17 Golden Vegeta Goku Gohan LR. 5 personnages les amis. Donc c'est le fameux team up face à Anilaza. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de faire cette carte et Anilaza. Parce que là, franchement, je n'ai pas encore vu les animations. Donc on va les voir juste après et puis je vais réagir en conséquence. Mais je trouve que ça fait un peu too much quand même, Universet, même sans voir les animations. On a déjà eu un Goku, un Vegeta, on a eu du Gohan avec les TUR, on a eu... Vous voyez, là on a C-17 Freezer, on a encore C-17 Freezer avec d'autres personnages. Je trouve que ça fait trop. Ça fait un petit peu overdose quand même des mêmes personnages. J'aurais bien aimé qu'il y ait quand même un ennemi sur un de ces 2 LR. Parmi ceux qu'on avait notamment vu dans la vidéo prédiction. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Je ne doute pas que les animations vont être magnifiques. Mais vous voyez ce que je veux dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'aurais quand même bien aimé qu'on ait autre chose. Parce que là, je trouve que ça fait un peu overdose. C-17 deux fois en LR. S'ils avaient fait un C-17 quelque chose TUR, pourquoi pas plus un LR, ok. Mais là, C-17 se tape 2 LR. Au général, c'est 17, mais... Bon, je trouve que ça fait un petit peu redondant, même si je doute bien que les animations ne vont pas être du tout les mêmes. Alors, on va aller checker les animations. Alors oui, on peut juste commenter les statistiques. 7600 devs, c'est pas terrible. 8000, ok, mais 7600, c'est pas exceptionnel. Ben, Bojack a plus que ça. Juste pas Bojack TUR. C'est parti. C'est une fois un. C'est bon. C'est parti. Alors, la SPA 12. La SPA 12, c'est du foin, forcément, on rappelle. Bon, c'est quand même plutôt découpé, clairement, les amis. C'est pas extrêmement fluide. Ça, c'est l'active skill, j'imagine. Sincèrement, c'est pas ouf. Regardez, c'est quand même extrêmement découpé. C'est pas très très joli, les Kamehameha, tout ça, ils sont pas... Bon, après, à ce moment-là, je suis bien d'accord, c'était pas forcément ultra incroyable non plus, mais... C'est pas ouf, hein, c'est du Kamehameha, style Kamehameha du début du jeu, hein, c'est... Donc, pas terrible, je trouve. Le team-up ici, par contre, j'aime beaucoup, c'est très stylé. Même s'il y a quelques couleurs un peu bizarres, mais... C'est sympa, c'est sympa. Donc, ok, l'explosion est plutôt propre. Par contre, voilà, la SPA ultime, elle est superbe. Elle est superbe. J'aime beaucoup le début. On voit les... comme les persos sur la carte. Là, j'adore. Là, c'est fluide. Et en plus, c'est du x1, donc ça ira plus vite. Forcément, x2. Là, oui. Là, oui. Là, d'accord. Là, ok. Mais, franchement, la première SP, sympa. L'active skill, je trouve décevant, quand même. Je trouve que c'est pas assez travaillé, je trouve. Et puis, c'est quand même très très découpé aussi. Et la SPA ultime, par contre, j'adore. Franchement, la SPA ultime, elle est... Elle est superbe, la SPA ultime. Mais là, vous voyez, je trouve que c'est... Après, à ce moment-là, dans l'anime, c'était pas beaucoup plus beau aussi. Donc, à un moment donné, on va donc faire des miracles. Mais bon, je trouve quand même que le... Par contre, celle-ci, j'adore. Celle-ci, la SPA ultime, elle est superbe. Ça, il n'y a aucun problème. On voit quand même bien que c'est C17 qui est mis en avant. C'est vraiment C17 qui est mis en avant. Donc, C17 se tape vraiment de LR. Il est vraiment totalement mis en avant. Alors, le deuxième, c'est parti. Et c'est pas bon. C'est parti. Alors, j'adore l'ESP. La SPA 12, superbe. C'est dynamique. Voilà, franchement, ça... Regardez, voilà, le Kikoa, superbe. Très sympa. Le petit Kikoa bim, ça sera encore plus fluide en fois deux. J'adore. La SPA ultime, j'adore. J'adore. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il n'y a pas spécialement de grains, j'ai l'impression, comme sur certaines SPs autres. Donc, avec Freezer, là, comme ça. Hop. Et puis, évidemment, C17 qui arrive. Et puis, on voit la version améliorée du C17 MVP. J'adore, par contre, l'active skill. Alors, pourquoi je suis sur ma faim ? C'est très simple, les gars. C'est que les lèvres ne bougent pas. On a vu des personnages, récemment, et même au-delà de l'anniversaire, qui, voilà, quand ils parlent, il y a les lèvres qui bougent. Parce qu'il côté immersion est quand même pas mal. Et là, non. Ça nique un peu le truc. Parce que, du coup, il parle beaucoup. Parce qu'encore, si tu ne parles pas beaucoup, à la limite, ça va. Mais là, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, les lèvres ne bougent pas. Donc, niveau immersion, ça me fait un peu chier. C'est pas la fin du monde. Alors, oui, C17, il a les lèvres qui bougent, mais Freezer, non. Pourquoi ? La réponse, je vais dire, c'est C17 vraiment qui est mis en avant, certes. Mais, quand même, c'est un peu con. C17, il a les lèvres qui bougent et pas Freezer. C'est pas la fin du monde. Mais, c'est un peu dommage. Après, c'est un active skill de type posé. J'ai mis que ça a été un buff ou un truc du genre. C'est un active skill posé. Ça discute. J'aime bien, mais ils auraient pu aller jusqu'au bout et faire bouger les lèvres de Freezer. Par contre, alors, clairement, pour moi, clairement, je préfère largement l'espé de celui-ci plutôt que l'autre. Ça, il y a... Alors, l'autre, j'aime bien l'ultime. Elle est vraiment très, très classe. Mais celui-ci, j'adore. Vraiment, j'adore ses attaques spés. Même si l'autre, c'est sympa aussi. Mais, vraiment, celui-ci, j'ai une préférence. Alors, je vous montre les animations des cartes. Merci, Hydros, pour le partage. Voilà à quoi ça ressemble, l'animation du LR. Ça a l'air assez soft, quand même. En gros, t'as les rochers qui bougent. Des trucs... Ouais, c'est quand même assez soft. Le deuxième, voilà, c'est... Évidemment, là, ça pète. T'as les auras de tous les personnages. D'ailleurs, Gohan qui est un peu caché, mais... Très, très, très stylé. Alors, autant, au niveau des animations, comme je vous l'ai dit, je préfère Freezer C-17. Par contre, au niveau de la carte, je préfère celui-ci. Clairement, c'est superbe. C'est vraiment magnifique. En haut de ce que j'ai compris, le C-17, enfin, la team Universe 7 LR, on va dire ça comme ça. Ça commence en C-17, donc du coup, SP farmable, hein, C-17. TUR C-17 et le LR avec tout le monde. Et pour l'autre, ça commence avec Freezer, du coup. Donc là, SP farmable aussi, hein, c'est fait exprès, hein, c'est totalement fait exprès. TUR Golden et après, C-17 Golden, tout simplement. Donc, SP farmable pour les deux, les amis. On va passer aux traductions. On remercie tout de suite Kawai pour la traduction, les amis. On commence par C-17 Golden et on est parti. Le leader qui plus 350% pour la catégorie sur une lumière Force jointe. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, on peut facilement le jouer en ami, hein, au cas où, hein, ça se joue sans problème. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, force jointe, nouveau leader à 150, il n'y avait que le duo, enfin, Vigeta, Vigeta bleu. Donc, pourquoi pas, après, sur l'univers, on va pas se mentir, il y a déjà un milliard de leaders, mais au moins, ça permet de jouer en ami, donc ça, c'est cool. Première SP farmable, enfin, dégâts gigantesques, enfin, quand on envoie grandement l'attaque pendant un tour, ok. Dégâts titanés, ce qui augmente l'attaque pendant un tour, réduit l'attaque LF. Enfin, bon, la première SP, je suis pas trop fan, sert pas à grand-chose, hein, sur une première SP, surtout, c'est pas terrible. Mais bon, ok. Attaque ADF 70%, forte chance d'infliger au maximum deux attaques supplémentaires. À chaque... Ouais, ok, ça, c'est à part. Des auto-attaques, visiblement, hein, c'est pas une question de SP. À chaque attaque lancée, attaque ADF plus 7% jusqu'à 70, équipe plus 1. Ok. À chaque attaque lancée, dégâts encaissés moins 7% et chance de crit plus 7% pendant le tour. D'accord. Ok. D'accord, alors, il faut savoir déjà un truc, c'est que la partie de base plus la partie attaque ADF à chaque attaque lancée se multiplie. Hein, donc, le buff total, les amis, c'est pas 140, hein, c'est... Je vais vous calculer tout de suite. 189, donc, plutôt pas mal. Après, il faut quand même lancer 7 attaques, sachant que t'en fais au moins une, voire quasiment tout le temps 3, même si c'est des auto-attaques. Ça va aller assez vite, hein, ça va aller assez vite. Plus l'ARP, tu peux faire 4 attaques en un seul tour. Donc, ça peut aller très très vite. Alors, la réduction, par contre, c'est pendant le tour. Alors, donc, il faut la restack à chaque fois, comme avec Végéta, Évolution et LR, par exemple. Donc, mais en attendant, il n'y a pas de limite. 7, visiblement. Donc, si tu lances 4 attaques, 4 x 7, 28% de réduction, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, parce que les stats, plus la réduquent, encore une fois, défense plus réduction, ça va faire le taf. Et chance de crit. Donc, du coup, cette carte, pareil, ce qui est bien, c'est que même si t'as pas de doublon, bah, vu que tu fais déjà pas mal d'attaques en plus, et t'as du crit dans le passif, plutôt sympathique. Hein, plutôt sympathique. Dans tous les cas, d'ores et déjà, t'as des doublons attaques additionnelles, hein, totalement. Donc, c'est pas mal. Au niveau des liens, guy, tenace, intello, soutien, faible, vitesse, époustouflante, tour, du pouvoir, combat, acharné, pouvoir légendaire. C'est pas mal, hein, c'est ce qu'on pouvait attendre, hein, d'un duo, Freezer C-17. Donc, ça fait le taf. Catégorie, par contre, tu as d'un pas tant que ça, parce que comme c'est C-17 et Freezer, bah, du coup, ils ont pas la catégorie de... Enfin, ce qu'ils devraient avoir, chacun. Cyborg, mini-diablis, tout ça. Du coup, on a quoi ? Sur l'univers, force jointe. L'univers, elle était prodige du combat. Donc, c'est déjà ça. Et l'active skill, après avoir lancé 4 attaques spéciales au cours du combat, pas très long, hein, ça va. Enfin, pas très long, ça dépend. Ça dépend. Parce que la carte, elle est endurance. Donc, ça, c'est bien quand même, on aura l'attaque additionnelle de base dans l'arbre. Mais, potentiellement, tu fais qu'une spé par tour. Si t'en fais deux, ça va, ça fait deux apparitions. Mais si t'en fais qu'une à chaque fois, c'est quatre apparitions. Donc, là, tout de suite, c'est un peu plus long. Pendant un tour qui puisse être défense plus 77% et co-critique garantie. Le tour de l'active skill, autant te dire que t'es invincible. Et tu vas crit. Donc, pas mal. Bon, en mode non, pas de problème. En SBR, ça va dépendre. Des attaques et tout. Bon, globalement, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Clairement, c'est après à tester en pratique. Mais, sur le papier, ça a l'air vraiment très sympathique, les amis. Ça a l'air plutôt fort. Alors, on passe à la traduction du deuxième LR, les amis. Le LR Team Universite. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. Ce sera quand même plus simple. Visuellement, c'est quand même très, très classe. Alors, lui, leader, qui plus 4 ? Ah oui, d'ailleurs, il s'appelle C17, équipe universite. Comme ça, au moins, c'est clair. Qui plus 4 est attaqué, c'est un 50% pour la catégorie universite. Donc, encore un leader universite. Donc, on pourra le jouer en ami assez facilement. Par contre, qui plus 4, c'est quand même appréciable. Parce que vu, si tu fais une team full LR, universite, ça peut être sympa de le mettre dans double lead. Qui plus 4, on le prend. Après, on perd des stats, mais c'est quand même pas mal. Et en secondaire, qui plus 400% pour le type d'intelligence. Pourquoi pas ? Première spé, dégâts gigantesques. Augmente grandement l'attaque. D'accord. Défense des alliés, plus 30% pendant un tour. Ça, déjà, je préfère. En termes d'effet première spé, c'est déjà bien plus intéressant. Dégâts itanes, défense des alliés, plus 30% pendant un tour. Chance du critique, plus 7% pour les alliés pendant un tour. Ok, pas mal. Attaquer plus 70%, attaquer 70% supplémentaire s'il y a 5 persos. Ah ouais, d'accord. Universite ou plus dans l'équipe. Ah ouais, donc vraiment là, par contre, c'est un personnage qui va être quasiment que jouable en universite, sachant que c'est 5 personnages supplémentaires. Enfin, je pense que lui-même compte, mais quand même. C'est-à-dire qu'à part en universite, il perdra ce buff et clairement, ça fait un peu chier. Attaquer plus 70% supplémentaire s'il y a juste du kit à 22 ou plus. Ouais, d'accord, faut y aller à 22 quand même. Kit plus 2 supplémentaire et chance du critique, plus 7% par sphère de kit. Arc-en-ciel obtenu. Faut quand même y aller à 22, frérot. Alors par contre, je ne sais pas si ça se multiplie du coup, parce que j'aurais tendance à dire oui, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, ça sera à vérifier. Si ça se multiplie, ça va tabasser. Si ça se multiplie pas, c'est quand même pas mal, parce que du coup, si on a les conditions, on est sur 210% attaque, mais si ça se multiplie, je vous fais le calcul tout de suite, ça va faire autrement plus mal. On sera à 308%. Mais je ne sais pas. Côté défense, on a du coup 140% def, si les conditions se réunissent évidemment. Et on a aussi 30% sur l'aspect. Donc du coup, c'est plutôt sympathique. Parce que du coup, pareil, on peut calculer, mais c'est simple. Ça nous fera en tout 212% défense. Et ouais les gars, donc ça promet. Il faut tester pour se rendre compte des valeurs. mais du crit en plus sur l'aspect, du crit aussi dans le passif. Donc de la même manière, alors pareil, pour ce personnage, si t'as des doublons, full attaque additionnelle. T'as du critique dans le passif, t'as du critique sur l'aspect. Donc full attaque additionnelle les gars. Franchement, ça a l'air pas mal. Par contre, voilà, ça a l'air très fort, mais la limite, c'est que si tu joues pas à l'univers 7, bon, tu vas perdre la moitié de son buff, enfin pas vraiment la moitié, mais bon, une bonne partie, donc ça franchit, clairement. Voyez-moi des liens, Cyborg. Ah ouais, c'est vraiment C-17, quoi. Ah ouais, en fait, il a des liens de C-17, quoi. Cyborg, énergie infinie, tu tiens, faillible. Il est assez plus souvent de pouvoir qu'on m'acharner. C'est rarement C-17, les autres, ils sont là, ils font figuration, limite. C'est assez... Ok. J'envie d'univers, force jointe, représentant de l'univers 7, donc 3 catégories seulement, les gars, de toute façon. Donc, c'est un peu limite. Active skill, s'il y a 5 personnages de catégorie, donc, ok, de la même manière, en plus dans l'équipe, dont 2 autres dans le tour. Ah ouais, putain, il y a un milliard de conditions, là. Aumenter tempérament d'attaque, un fiche dégâts ultime, et qui puisse être pour tous les alliés. Putain, 5 et 5 alliés, bon. Ça, à la limite, on part du principe que c'est bon, mais 5, et il faut qu'il y en ait 2 dans le tour. Et s'il y a un seul ennemi dont les PV sont inférieurs à 50%, on peut faire l'active skill. Putain, ça en fait des conditions. On fait une ultime et on donne petit plus 7. Waouh. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Pour mettre une ultime, quand même, ça fait beaucoup de conditions, quand même. Ça fait beaucoup. Bon. Bah écoutez, ça a l'air d'être quand même très très bon. J'ai quand même préférence, je pense, un peu à tous les niveaux pour le C-17 Freezer. Mais celui-ci a l'air très sympa aussi. Après, voilà, il faut tester pour se rendre compte des valeurs, mais ça a l'air très très bon. Mais bon, l'active skill, par contre, c'est vraiment cascouillé. Clairement, c'est quand même un petit peu chiant. Alors après, enfin, on dit ça, mais si tu joues l'univers 7, les deux premières conditions, elles sont remplies automatiquement. Et après, il ne reste que les conditions de PV, donc ce n'est pas si chiant que ça. Mais par contre, en Battle Road, un seul ennemi, un peu chiant. Après, en Goku Rush, tout ça, ok, pas de problème, mais en Battle Road, c'est un peu chiant. Donc, bon, c'est... Ça a l'air très très bon, ce n'est pas le souci, mais il y a quand même pas mal de choses comparées à l'autre. Quoire que c'est vrai que l'autre, si tu ne fais pas plusieurs spes, ça peut durer un petit peu de temps. Bon, les deux ont l'air très bons. Les animations, elles sont stylées. J'ai une préférence vraiment nette, le C-17 Freezer. L'autre, j'adore la spul team, mais la première n'est pas ouf, et l'active skill, je le trouve vraiment pas terrible. Je veux dire, vu ce qui est sorti récemment, quand même, vu ce qu'ils nous ont fait avec Vegeta et Goku. Bon, voilà. Par contre, le Freezer C-17, magnifique, magnifique. Les animations, elles sont vraiment superbes, juste l'active skill, petit regret, Freezer ne bouge pas les lèvres, mais c'est tout. Donc voilà, les amis, pour les LR du portail sublime, je rappelle que le portail va pop demain, on va tenter notre chance, évidemment, 300, 350 d'ess, on va voir ce qu'on arrive à faire. J'aimerais bien dropper un des deux, ce serait déjà vraiment très très bien. Donc on verra ça. Rendez-vous demain, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de tout ça, des animations, des statistiques, lequel vous préférez, voilà, tout simplement, lequel vous plaît le plus, et dites-moi ça en commentaire. Sur ce, les amis, le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut !